et en fait contrôle technique ça a duré plus de deux heures on était pas mal ennuyé au sonomètre bon les gars c'est le retour ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vlog donc là on part au portugal monte gordo avec daimon là on part chercher un partenaire à lui ensuite on va le chercher et on file à l'aéroport donc voilà à toutes les gars bon les gars on vient d'arriver à l'aéroport de Beauvais là on va pas tarder à décoller on a récupéré de daimon salut les amis retour de r1 après plus de un an sans tourner de vidéos donc c'est reparti pour un tour donc voilà on part pour la finale du championnat du monde des courses de sable donc r1 il est parti à 3h15 matin ils sont venus nous récupérer à la maison donc là on est à l'aéroport de Beauvais on a passé toutes les valises et tout donc là on décolle dans une heure c'est la première fois pour r1 qui prend l'avion donc il est un peu stressé plus stressé que le départ du touquet mais voilà il va apprendre ce que c'est donc voilà on se dit rendez vous à faro je sais pas dans quoi je me suis embarqué daï là là t'es pas bien là là je suis mal là bon les amis on est bien monté dans l'avion j'ai pris le téléphone parce que r1 il est plus en possession de filmé là il est vraiment dans le mal en plus il est à côté des ailes normalement il devait être devant nous tout seul du coup là il est venu avec nous et là comme vous pouvez le voir il est pas bien un petit mot Erwan pour la caméra j'ai envie de clicher je suis pas bien ça fait trop bien bon les gars on vient de décoller là et en l'air franchement c'est trop bien ça fait peur il y aura un petit décembre vidéo pour vous montrer le décollage ma tête parce qu'elle était assez extrême ouais c'est vrai que c'était un peu chaud pour lui mais franchement ça a été c'est trop bien ça fait peur au début une fois que tu es en l'air c'est trop cool de voir la terre c'est trop bien ça fait peur au début oui j'ai l'habitude mais après voilà c'est la première fois ça fait peur au début et là on est parti et on a presque une heure de retard sur sur le vol du coup on sait pas trop à quelle heure on va atterrir un faro et puis voilà sachons que Farron on a une heure en moins donc ça va mais si on atterrit à une heure plus tard on sera pas trop à l'autre à atterrir pour les jours c'est pas trop à l'autre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501